Salutations, aujourd'hui on vous propose les films accusateurs. Pour ce troisième opus, des films qui accusent, bien que certains soient des fictions, ils accusent des faits bien réels. Hôtel Rwanda, comment imaginer qu'un peuple se divise simplement parce qu'on leur fait croire que leur ethnie est différente ? Dans le massacre qui s'ensuit, la France porte une lourde responsabilité. Le courage d'un seul homme et son abnégation ont permis de sauver des centaines de personnes de cette horreur. Je m'appelle Paul Rusesavagina et je suis le directeur de l'hôtel le plus luxueux de la capitale du Rwanda. Une ville où ma famille et moi vivions heureux, jusqu'au jour où tout changea. Papa, il y a des soldats dans la rue. Ils tuent tout le monde. C'est un massacre. Les Nations Unies sont arrivées. On est là pour maintenir la paix, pas pour faire la paix. On a un problème à l'entrée. C'est un hôtel quatre étoiles, pas un camp de réfugiés. Je n'ai pas de quoi protéger tous ces gens. Lorsque son pays a sombré dans la folie. Il tue les enfants tout-ci pour éliminer la prochaine génération. Et que le monde entier lui a tourné le dos. Comment pourrait-il ne pas intervenir ? Les gens meurent par milliers. Ils trouveront ces images atroces, diront « Oh mon Dieu, c'est horrible » et puis ils retourneront à leur dîner. Un homme dû faire un choix. Tous les blancs quittent le pays, même les soldats de l'ONU. Toutes les superpuissances, tout ce en quoi vous croyez, Paul, n'arrêteront pas ce massacre. On nous a abandonnés. Personne ne viendra nous sauver. On ne peut compter que sur nous-mêmes. Attention, laissez-vous ! Ceci est l'histoire vraie d'un homme qui a affronté l'impossible. Je refuse de laisser mourir ces gens. Papa ! Mes enfants ! Papa, non, laissez-moi ! Pour sauver tous ceux qu'ils pouvaient. Ils disent que vous organisez les massacres. Vous leur direz la vérité, Paul. Je ne leur dirai rien tant que vous ne m'aîtraz pas. Et créez un lieu Aller à l'intérieur de l'hôtel Où l'espoir serait permis Tu es un homme bien, Paul Nous devons nous entraider. C'est le seul moyen, si on veut rester en vie. J'ai serré la main du diable. L'histoire d'un homme Qui par son courage et sa détermination A permis de sauver des milliers de personnes D'un génocide programmé Un génocide dont le monde entier s'est détourné. Je sais que Dieu existe Parce qu'au Rwanda Je serai la main du diable Nous sommes ici pour aider le Rwanda A trouver la paix et la sécurité Bonjour, monsieur le président Je viendrai d'à l'heure Pour stabiliser la situation Je veux la paix pour mon pays Vous allez nous aider à l'obtenir Je veux ce que je veux, monsieur le président Qu'est-ce que c'est ? Un écrasement à l'aéroport L'avion du président Il y a quelque chose de terrible qui s'annonce Une fois déclenché, personne ne pourra y mettre fin Un pays déchiré par la haine Nous avons des réfugiés dans toutes nos bases Il va y avoir un massacre d'innocents Une extermination, vénéral Nous n'abandonnerons pas le Rwanda Une vie consacrée à la paix C'est la vie de milliers d'innocents qui est en jeu Le FPR a arrêté une délégation gouvernementale Il la garde en otage Personne ne sera pris en otage Les ordres, c'est moi qui les donne ici Une mission Viens pas faire la paix, on vient calmer le jeu Vouer à l'échec Le bilan des morts s'élèverait à 500 000 Nous ne pouvons utiliser la force qu'en cas de légitime défense Déposez vos armes Qu'est-ce que vous croyez apporter de bon ici ? Rien du tout Nous voulons votre plan d'évacuation 30 000 personnes ont survécu ici sous notre protection Ne m'en donnez pas de retirer mes armes, monsieur C'est un ordre auquel je n'obéirai pas Des milliers de vies ne tiennent qu'à un fil J'essaie de sauver mon pays Mais c'est quoi ça ? Ces montagnes ? Ces arbres ? Personne ne viendra vous tirer de là On reste ici de toute façon On va rester pour protéger les innocents et témoigner De ce que le reste du monde préfère ne pas voir Les assassins de l'ordre Lorsque les forces de l'état outrepassent les lois Est-on encore dans un état de droit ? Même les juges doivent participer de l'hypocrisie d'une justice inéquitable Je ne dirais pas qu'on a pris des gormes en fin de l'âle frappée Je ne suis pas idiot au point de risquer ma carrière En levant la main sur un prévenu Vous admettez que vous n'aviez pas grand chose contre lui ? Si, de forte présomption Le cambriolage semblable a exécuté il y a 5 ans Et qu'il avait avoué Oui, mais cette fois-ci il niait Il niait toujours au début Je ne vous apprends rien Nous faisons un peu le même métier nous Nous n'avons peut-être pas les mêmes méthodes Disons qu'elle se complète Nous autres policiers nous dégrossissons le travail Je n'ai jamais vu un magistrat fâché qu'on lui emmène des aveux C'est toujours ça de gagné, n'est-ce pas ? Pour en revenir à Soja Je suis personnellement persuadé de sa culpabilité Il est mort, monsieur le commissaire La question n'est plus là Il fallait savoir de quoi il est mort Et la réponse, vous la connaissez Vous savez, le charabia des médecins légistes Il y a toujours à boire et à manger Vous le savez aussi bien que moi Vous tenez absolument à nous mettre dans le même pénurie Et nous y sommes Nous avons en face de nous les mêmes ennemis Ceux qui vont profiter de cette affaire pour attaquer le système Vous avez une rude partie à jouer Tenez, voulez-vous que je vous dise le fond de ma pensée J'aime mieux être à ma place qu'à la vôtre Franchement, moi aussi Alors, nous sommes d'accord Votre déposition Vous ne relisez pas ? Je vous fais confiance Entièrement confiance Monsieur Bertrand J'aimerais voir les lieux où se sont déroulés les faits Quand vous voudrez, monsieur le juge Mon commissariat est une maison de verre S'il vous plaît Warrior Un film qui vous remue les tripes, vous donne à réfléchir, vous angoisse Et vous montre que sans la volonté de faire Aucune association ou organisation ne peut rien Il y a un petit problème Le battalion est en train de recueil Et il semble qu'on peut aller jusqu'à Yugoslavia Donc nous ne sommes pas mariés ? Nous ne pouvons pas les réfugiés Nous ne pouvons pas les réfugiés Nous ne sommes pas ici pour commencer l'éthnic cleansing Nous ne sommes pas ici pour redraw l'éthnic map de Bosnie Nous avons eu une chance de sauver les femmes Et nous avons eu les qui m'ont dit Leur de l'éthnic Leur de l'éthnic Je ne veux pas entendre Je ne veux pas savoir Je ne veux pas te faire 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 Parce que tu me sens tellement guilty Pour laisser toutes ces personnes dans la merde Come on Come on ! Fleurs du désert Un film poignant sur un sujet Dont on voudrait faire une ambiguïté L'excision Seulement Il ne peut y avoir débat Sur la souffrance des femmes Il faut la combattre Surtout lorsqu'on veut la faire passer Pour une tradition ou une coutume Une nuit C'est clair ? Je vais toujours à la recherche De nouveaux visages Je vous ai aussi ma carte Prenez-la Pourquoi on veut devenir mannequin ? Être mannequin C'est mieux que faire le ménage Tu sais marcher ? Non, 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 non C'est affreux Enlève ça Si on réussit ce coup-là Ça changera ta vie Ils veulent m'envoyer Faire des clans défilés C'est beaucoup d'argent Yes ! Quand on est femme respectable On ne fait pas De quoi tu parles ? Alors Ils ne t'ont rien coupé du tout Parlez-moi du jour Qui a changé votre vie Quand j'étais petite fille Je disais que je ne voulais pas Devenir une femme Pourquoi si c'est pour être si malheureuse ? Essayons de changer ce que signifie Être une femme La lapidation de Soraya La lapidation de Soraya Peut-on imaginer ce que c'est que de vivre dans une terreur sourde Pour finir les membres brisés sous les jets de pierre De tous ceux que vous connaissez Sous le regard de vos propres enfants ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio 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 Sous-titrage Société Radio